Musique Les amis ça fait quelque chose de retourner sur The Forest alors que j'ai terminé le jeu Salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel C'est parti pour quelques petites vidéos bonus sur The Forest On va tout de suite lancer la dernière save que j'ai fait avant de terminer le jeu A savoir jour 33 c'est la toute dernière save que j'ai fait avant d'avoir terminé le jeu Aujourd'hui pour cette vidéo on va faire l'expérience basique de faire la fin intermédiaire Mais j'aimerais aussi puisque j'ai le god mode et le fly mode j'ai installé des modes que vous allez voir dans 2 secondes J'aimerais faire des petites expériences à propos de la fin du jeu de cette histoire du boss etc On va voir comment ça va se passer les amis Donc regardez j'ai installé des modes donc je vais mettre en god mode en fly mode Et du coup ici c'est la dernière save Donc tout simplement on va devoir tout se retaper L'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin d'affronter les mutants et tout Si je mets le noclip je peux passer à travers je crois Yes impec Donc là il y a les mutants Ils me font quand même peur regarde Je suis en god mode il peut rien me faire Alors on se sent con Bon allez Donc ensuite on passe par là Là il y a 3 cannibales je crois Non Ah ils sont pas là Ok et là on est dans le cratère Non pas encore Je m'en rappelle plus du tout que c'était comme ça Ah mais si on est dans le cratère Alors tu vois là déjà j'ai réussi à faire bugger le jeu Et je suis assez content parce que du coup ça fait partie un peu de l'expérience Regardez il y a tout qui est bugué Regardez les arbres ils disparaissent Et les bruits de mes pas sont toujours en mode caverne avec des échos Ah parce qu'il faut passer là dedans Et comme je l'ai passé Voilà ça fait un chargement en bas à gauche Et c'est pour ça comme je l'ai passé en noclip Et ben du coup ça ne l'a pas pris en compte Et ça fait bugger Voilà Alors déjà on remarque t'as vu Alors ça c'est incroyable C'est qu'on voit les mobs J'appelle ça des mobs Mais on les voit spawn en fait Ils apparaissent et ils tombent Ils apparaissent quoi C'est ce qu'il y a mais lui Donc on les voit apparaître Ok ça y est donc là on est à la Ah Voilà ça fait toujours aussi peur ce jeu malgré tout Donc là on est à la dernière save Avant qu'on ne puisse plus sauvegarder en fait Bon vous avez fini les mecs Eh d'ailleurs Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Si je rentre là dedans avec eux Est-ce qu'ils peuvent me suivre ? Ah non ils ne me suivent pas regardez Ça c'est une expérience Est-ce qu'ils me suivent ? Non regardez il ne me suit pas En fait il est bloqué Regarde viens Regarde Ah non il vient Non il fait demi tour Et là ils sont Regarde ils sont buggés Vas-y viens Voilà et ça c'est un truc que j'ai remarqué En jouant à The Forest Donc en faisant la série C'est que Je pense Comment ça a été codé le jeu C'est toujours intéressant d'en parler Et de voir comment ça fonctionne C'est que en fait Ça fonctionne par zone Pour moi Les mobs Les monstres Donc que ce soit les indigènes Les cannibales Les mutants Tout ça Ils sont en fait Dans une zone Déjà ils spawnent On les a vu spawner évidemment Ils spawnent comme ça A partir du moment Où on peut les apercevoir Donc c'est à dire que Déjà Admettons que Je suis Sur une plage Et ben il n'y a aucun autre Mob Il n'y a aucune autre créature Qui se promène ailleurs C'est à dire S'il doit y avoir des créatures Normalement je pense qu'ils doivent être Dans un alentour de Tu vois dans un rayon De je sais pas combien de distance Tu vois Mais ils peuvent pas Et ça c'est comme dans N'importe quel jeu vidéo Et je pense qu'en fait Ils sont dans une zone définie Ils sont programmés plutôt Pour rester dans une zone définie C'est à dire que là Ils ne peuvent pas venir Jusqu'à là où je suis Donc à savoir Devant cette porte Tu vois ils peuvent pas venir jusqu'ici C'est sûr J'en suis sûr Parce que à force d'avoir joué au jeu Et en ayant fait des épisodes C'est ce qu'on a remarqué D'ailleurs Et c'est quoi On va se mettre en eau clip là Du coup pour l'occasion On va voir à travers les murs Voilà Déjà tu vois à quoi ça ressemble Tu vois Y'a rien Vous voyez le délire C'est drôle Quand t'as l'impression Qu'il y a tout un truc Mais en fait y'a rien Tu vois T'as pas le choix d'aller là Y'a du vide à côté Donc après tu continues Mais il se passe quoi après Eh regardez c'est intéressant Parce que là c'est bugué Y'a pas la suite qui s'est affichée Vous avez vu Et ça c'est à cause du no clip Parce qu'il doit y avoir Un truc de chargement Regardez On va recommencer On va se mettre là d'accord On va enlever le no clip Et le fly mode Et on va faire notre aventure normale D'accord Donc là voilà Là y'avait juste un pot de peinture On s'en fout Et je vais monter à la corde Et normalement Non y'a pas un truc de chargement Ok alors attends C'est bizarre Parce qu'après il faut Faut aller là bas Et là regardez Je pense qu'il va y avoir Un truc de chargement Non Voilà Parce que là vous voyez Y'a des trucs Qui étaient pas avant Maintenant je peux me remettre En fly mode et en no clip Vous voyez y'avait pas ça avant En fait ça se génère Au fur et à mesure Que t'avances Alors tu vois là y'a plus rien Voilà Là y'a rien Alors que si tu vois Regarde j'enlève le fly mode Et le no clip T'arrives là et Tu vois c'est trop bizarre C'est trop chelou C'est trop chelou Et maintenant regardez Je vais refaire la Je vais remonter D'accord je vais remonter Regarde Je vais me mettre là Attends je vais me mettre Un peu plus loin En fait faut un peu Brain le jeu Regarde Tu vois je me mets là J'enlève le no clip J'enlève le fly mode Et là je continue Mon aventure Et là normalement Ça va être assez marrant Voilà tu vois Là y'a la suite Qui se génère J'adore comment c'est foutu J'adore comprendre en fait Les mécaniques du jeu En faisant ce genre de choses C'est assez rigolo Bon du coup on a pas le choix Va falloir continuer En faisant comme ça Parce que sinon ça marchera pas Là on peut Attends j'ai quand même envie de voir Ah là ça s'est généré Regardez Ça y est donc là Ça s'est bien généré Est-ce qu'on peut voir Non y'a rien d'autre On sait Euh On sait Alors comment Il faut aller où là Ah bah oui Normalement il faut monter là-haut Mais ça s'est pas généré Regardez Il devrait y avoir un truc Qui nous permet de monter C'est trop drôle Bon du coup Il faut retourner ici Allez on va retourner ici J'enlève le no clip Le fly mode On descend Et on recommence tout à pied Voilà On monte Et là du coup Regardez Normalement si ça fonctionne bien Voilà Voilà Et là maintenant ça s'est généré Y'a des tuyaux pour pouvoir monter en haut C'est trop drôle Du coup en fait Y'a tout qui apparaît Au fur et à mesure Que t'avances Et bah c'est normal Je pense Donc c'est toute cette histoire d'algorithme Et tout Parce qu'imagine S'il y avait déjà tout Qui était prêt Tu vois C'est comme sur GTA V Quand tu joues sur GTA V Quand tu joues sur Minecraft T'as les chunks Qui se génèrent Et qui disparaissent Quand tu les vois plus Tu vois C'est la même chose Et sur GTA pareil C'est Qu'importe quel jeu vidéo C'est pareil Par contre je vais quand même Rester en fly mode Ça ça change rien Mais c'est juste au cas où Parce que si on se fait attaquer Par des méchants Ça me fait peur Tu vois y'a des bébés On va aller voir la petite Et on va voir ce qu'il Oh Que se passe-t-il Si on tue le bébé Avant la cinématique Est-ce que c'est possible Ça en ayant fait Le montage de la rediffusion C'est quelque chose Que je me suis demandé Regardez maintenant Je vais prendre l'arc Et je vais tirer sur le bébé Avant qu'il y ait la cinématique Je suis sûr Ça a jamais été fait en plus Alors c'est C'est malsain Ce que je vais faire Mais Ah Bah je crois que ça marche pas Ah ouais En fait elle se prend Elle se prend même pas Les flèches Vous avez vu Dommage 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 J'aurais bien voulu En fait ça passe à travers J'aurais bien voulu Qu'il se passe quelque chose Genre soit du coup Qu'il n'y ait pas la cinématique Et qu'elle se transforme tout de suite Ou soit qu'elle meurt Et que c'est fini J'essaye hein On essaye tout Bon ça marche pas Et maintenant si je fais Mutant Kill all enemies Kill and boss Non ça change rien Si je fais player Non ça c'est moi hein Animals Kill all animals C'est peut-être un animal hein Bon allez On a pas le choix On va devoir invoquer le Allez c'est parti Et voilà C'était qu'une histoire de seconde Finalement C'est trop drôle C'est trop drôle Voilà Donc là on récupère La carte en or On la passe ici Du coup là ça sert plus à rien De se mettre en no clip Jusqu'à la fin Parce qu'on sait ce qu'il y a Autour y'a rien en fait Ça se génère Ça se génère en fonction De comment on marche Enfin de En fonction à chaque fois Qu'on avance Là on passe Là dedans Chargement Donc là vous imaginez Que derrière nous Ce qu'on vient de voir Ça vient de disparaître en fait On peut Eh c'est quoi on va regarder Si je me mets en no clip Ce qu'il y a derrière nous Ça a disparu hein Regardez Regardez Comment je connais bien le jeu Regarde Hop On fait tout le chemin arrière Vous allez voir là où y'a Timmy Il est plus là hein Voilà Tu vois Là il est censé y avoir Timmy là On entend la machine Regardez on voit même la meuf On voit même la meuf là Elle est dans le vide Tu vois Et Timmy il est là à peu près là Regardez il est là Tu vois Voilà En fait voilà Comme dit C'est comme tout hein Ça peut pas Ta machine elle peut pas supporter Le tout qui est déjà prêt Donc ça se génère au fur et à mesure Et puis ça disparaît au fur et à mesure Également tu vois Hop Donc là on est good Je vais me remettre Normal Je viens de faire tomber le truc Là faut qu'on aille dans l'eau C'est chiant Et là on met une pièce Ah oui parce que là on prend l'ascenseur Tiens mettons nous en oclip dans l'ascenseur Est-ce que je vais vraiment monter Je vais me remettre en oclip Regardez attendez Là soit disant il monte ok Je me mets en oclip Et il ne monte pas Vous avez vu On est déjà tout en haut les mecs Regardez on est déjà tout en haut Voilà Donc en fait on a l'impression que ça monte Mais ça monte pas du tout C'est un truc à con Regardez je me remets en oclip C'est ça On était déjà en haut Tu vois Putain c'est trop drôle C'est incroyable Donc là on continue Donc là on est tout en haut des montagnes Et ça Ça témoigne ce que je disais Que tout apparaît en fonction Parce que quand on est sur l'île Bah on voit pas ça Regardez Vous voyez on est même pas dans la montagne C'est un truc qui vole hein Regardez Vous avez vu ? Vous avez vu le truc ? On est pas dans la montagne hein C'est un truc qui vole dans l'air Et ça on le voit pas évidemment Quand on est en bas Et du coup là on va faire la fin La première fin donc Qui est de faire crasher l'avion Pour voir ce qui va se passer Allez on confirme C'est horrible hein Ce qu'on est en train de faire Kevin âge 9 ans Celi âge 7 ans Thomas âge 4 ans Ah ouais en fait on voit les Ça j'avais pas vu On voit les enfants à l'intérieur de l'avion Qui pourraient matcher en fait Il y en a 3 qui matchent avec Timmy Pour pouvoir le ressusciter C'est méga glauque C'est méga glauque hein l'histoire en vrai Et là ça fait une sorte de champ magnétique Qui va vous Eh c'est épique Ah non là par contre c'est très bien fait Un an plus tard Là je découvre les amis hein par contre Mais non Oula il est un peu C'est moi Eric Leblanc Énorme Salut merci salut Clash D'accord c'est le livre J'ai écrit un livre en fait Sur mon histoire On va vraiment faire une démonstration Où on coupe un arbre Et en vrai elle est belle la fin là pour le moment C'est trop drôle Attention streamer les frères C'est sûr C'est quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Merci. Ok. Alors là, les frérots. Et donc là, c'est la fin qui a un générique de fin, il me semble. Ah non, c'est même pas fini. Mais c'est énorme. Le reflet a été mal fait, par contre. C'est moi, ça, non ? C'est Rick le Blanc ? Ah oui, il ne rince même pas son... Je bois de l'alcool. Ah bah, c'est la map de The Forest. Je me suis bu un petit whisky. Ah. Ah, c'est peut-être Timmy, là. C'est peut-être Timmy, je ne sais pas. Oh là là, j'ai trop de choses à dire. J'ai beaucoup trop de choses à dire, ça va être long. Bon, du coup, déjà, les amis, à propos de l'autre fin que j'avais choisi, où, justement, j'ai préféré sauver l'avion et tout arrêter, en laissant Timmy mourir, enfin, en laissant Timmy mort, cette fin du jeu n'avait pas de générique. Alors que celle-là, elle en a un. Chose qui est plutôt dommage, parce que dans tous les cas, c'est des fins différentes, et ça reste une fin de jeu. Bref. C'est génial. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris le délire, ça se trouve, j'ai pas compris. Mais tout simplement, on le sait, puisque Morgane, donc, c'est le boss final qu'on avait combattu, quoi qu'il arrive, peu importe la fin du jeu, on a combattu un boss final, c'était Morgane ou Megan, je sais plus. Et elle a été sauvée grâce à Timmy, en gros. Il y a donc le père de la Morgane, il a pris Timmy en faisant cracher l'avion, donc c'est pour ça qu'on s'est craché. Il a pris Timmy et il a donc ressuscité sa fille. Sa fille, elle s'est mutanisée, elle s'est transformée en mutante, tu vois. Donc, et là, le truc, c'est que maintenant, dans cette fin du jeu, on a utilisé un autre enfant, du coup. On a fait cracher un avion, on a utilisé un autre enfant, on ne saura jamais lequel, d'ailleurs. Et résultat, Timmy a été ressuscité. Et donc, on est rentré, et on a pu se faire secourir avec mon fils Timmy. Et résultat, il subit la même chose que la Morgane. Donc, ce n'est pas du tout au point, cette histoire de ressuscitation, puisque du coup, résultat, eh bien, tu deviens mutant, quoi. Il y a des trucs qui se passent, et c'est ce qui se passe. Alors, je trouve ça vraiment génial. Alors déjà, premièrement, aucun regret sur mon vrai choix que j'ai pris. Le premier choix que j'ai fait, à savoir sauver l'avion, et donc tout arrêter, tout couper, et rester dans la forêt et y mourir. Et puis, mon fils aussi, au moins, il n'y a pas de dégâts supplémentaires. C'est le meilleur choix à faire, selon moi, je pense. Enfin, selon moi. Et puis, ce choix-là, heureusement que je ne l'ai pas fait. Là, on l'a fait du coup pour essayer, c'était grave sympa. Et au final, ce n'est pas du tout le bon choix, selon moi. Clairement, ce n'est pas du tout le bon choix. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie qu'il sorte un The Forest 2, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans la forêt. Et que ce soit la suite, j'aimerais qu'il y ait une suite. Je vous demande beaucoup. J'aimerais qu'il y ait une suite, et qu'en fait, on doit survivre dans la ville, comme si c'était The Forest. C'est la même chose. On a des arbres, on a du feu, on a des trucs comme ça. Et on doit survivre dans la ville, de la même façon. C'est un FPS, tout ça. Et au lieu que ce soit la forêt, une petite île et tout, c'est la ville. Et c'est le même truc. Du coup, il y a des cannibales, ou je ne sais pas, une connerie comme ça. Et il y a un boss final, et le boss final, c'est Timmy comme ça, là. Non ? Ce ne serait pas le feu, un truc comme ça ? Franchement, ce serait grave cool. Bref, ben putain, là j'ai l'impression que je fais mes adieux, alors qu'il y a le générique de fin et tout, mais en fin de compte, j'ai déjà fini le jeu, donc je ne vais pas redire merci d'avoir suivi la série. Mais cette fin, donc ne me plaît pas. Elle est très stylée, les cinématiques, c'est pour ça que ça me donne envie, par contre, de faire un The Forest 2, si ça existe, enfin si ça pourrait sortir, ce serait vraiment génial, avec le scénario que je viens de donner. Et ce serait vraiment, je pense que ce serait vraiment sympa. Bref, donc voilà, on va dans les prochains jours faire d'autres petites vidéos expériences, 2, 3, grand maximum, où on se met en mode invisible, où on voit qu'est-ce que font les indigènes quand on n'est pas avec eux, des trucs comme ça. On va découvrir ça ensemble. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Lâchez votre plus grand pouce bleu. C'était Mkolo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501